Le concept KFC est un acteur majeur de la restauration rapide, dont la particularité est de proposer un produit autour du poulet et d'un poulet qui est cuisiné sur place en restaurant et fabriqué à partir de morceaux de poulet non reconstitués. C'est aussi le partage avec l'offre du bucket, donc ce saut de poulet que l'on peut amener chez soi, partager entre amis, en famille, devant un match de foot, pourquoi pas. Et on aura toute l'occasion de mettre ça en valeur avec notre partenariat depuis quelques années, quelques mois d'ailleurs, avec l'équipe de France de football. Alors nos futurs franchisés, ils vont avoir besoin d'avoir une double casquette. Je dis ça parce qu'on cherche aujourd'hui à se développer sur un modèle de franchise en pleine propriété, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. C'est-à-dire que nos franchisés vont devoir d'une part être des investisseurs, parce qu'ils vont devoir porter des projets sur un investissement de l'ordre de 2 millions à 2,5 millions d'euros, donc des sommes qui sont assez importantes, et avoir l'ambition de se développer assez rapidement sur un projet multi-sites. Donc ces franchisés peuvent être d'une certaine manière des investisseurs, voire des groupes structurés qui vont se développer avec l'ancienne KFC. Et l'autre casquette, c'est d'être de bons opérateurs, parce qu'avant tout, le succès de la marque et d'un concept comme le nôtre, c'est une bonne exécution, c'est une bonne prestation auprès de nos clients, c'est d'aimer et de faire partager le plaisir de notre produit, de notre poulet, donc d'être aussi de bons opérateurs, ou de s'accompagner en tout cas de bons opérateurs quand on est un investisseur. Les conditions d'accès sont aujourd'hui à géométrie variable, c'est-à-dire que ça va dépendre un petit peu de l'ambition que nos futurs franchisés peuvent entrevoir dans le projet. En tout cas, un projet, c'est un besoin de fonds propres qu'exigeront les partenaires bancaires de l'ordre d'un demi-million d'euros probablement, donc des sommes conséquentes, mais surtout derrière, une vision sur du multi-sites avec une ambition qui dépendra un petit peu de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Notre réseau est aujourd'hui fort de 56 franchisés qui vont nous accompagner dans le développement, qui seront déjà eux-mêmes moteurs du développement, mais effectivement, on a encore besoin de quelques gros acteurs, gros franchisés qui vont nous accompagner dans le développement national. Le choix de l'enseigne KFC, il se fait d'abord, c'est d'être une histoire de passion et d'affinité avec le concept et la marque. Je pense que c'est quelque chose d'important. Cette affinité, elle doit se faire autour du produit, de la qualité du produit, et du côté différenciant de notre concept, dans un marché qui est dense, où le burger est omniprésent, et où finalement, KFC est le seul acteur fort avec une notoriété internationale autour du poulet. Donc notre particularité, c'est ça, c'est une enseigne forte, une notoriété internationale, des ambitions de développement fortes, puisque aujourd'hui, KFC est sur le point de passer la barre des 200 restaurants, courant 2016, mais notre vision dans les 10 prochaines années, c'est de viser les 500 restaurants. Un franchisé qui intègre le réseau, il va, comme tout employé ou responsable de nos restaurants, suivre un parcours de formation qui va l'emmener à être employé polyvalent, manager, puis directeur de restaurant. Donc c'est un parcours de formation, pratique et théorique, en restaurant, qui dure à peu près 5 mois. C'est un passage important parce qu'on veut que nos franchisés, ou en tout cas les opérateurs de nos franchisés, aient toute la légitimité pour piloter un business qui a cette complexité qu'il faut être bon dans l'accueil de nos clients tous les jours et de manière durable. Il y a deux actualités importantes dans le réseau KFC. La première, c'est ce format de franchise sur lequel on a effectivement face à nous des opérateurs qui ont une capacité d'investissement qui est plus importante, des projets de développement plus forts. La deuxième, c'est que KFC commence à travailler sur un format de plus petit restaurant qui verra le jour courant de l'année 2016 pour pouvoir accélérer notre développement sur des centres-villes, centres commerciaux, pourquoi pas gare, aire d'autoroute, aéroport. Donc travailler une capacité de mailler le territoire de manière plus forte pour viser justement nos 500 restaurants à terre. de manière plus forte de manière plus forte pour pouvoir accélérer de manière plus forte sur des centres-villes, ernifton, pour pouvoir accélérer la première. ... ... ... ... ...